la poche bleue d'une présentation de la cage chez vous et d'auto hebdo point n'est il ya ça on s'en va maintenant avec celui qui a joué pour l'avalanche les deros new jersey maintenant il joue en suède a eu un pto avec le canadien j'ai hâte qui nous parle de son expérience vient de revenir et donc en quarantaine éric j'ai le nôtre salut comment ça va salut maxime t'es en forme je t'en fais je suis content c'est un défenseur c'est talent je suis content d'y pas tu es un gars qui a été revenu la semaine passée comment ça se passe pas trop long ouais ben là je suis revenu jeudi jeudi en soirée en fait puis ben là j'avais acheté une maison l'été dernier mais j'avais pris possession pendant que j'étais là bas fait que dans le fond je revenais d'une nouvelle maison fait que j'ai passé des journées de ma quarantaine pour découvrir c'était où les trucs d'être soir tu n'avais jamais vu ta maison je l'avais juste vu quand j'étais venu en visite c'était tout premier meubles à moi fait que c'était ça fait des changements c'est comme si je rentrais dans un airbnb ça c'était carré pareil ça c'était un bon truc tu prends possession de ta maison quand tu sais que tu n'es pas là demain tu reviens tout le monde a fait tout c'est pas toi qui dépêche les brettes c'était sauvé du trou pop après comment ça a été en Suède grosse saison je pense que tu avais perdu en finale ça ce que tu as ouais c'était une saison rock n'roll un peu avec les bâtis le vécu un peu au début les affaires de covid c'est un spécial un peu de ce côté là même en europe mais ça a bien été ça a bien été pour moi puis ça a bien été pour notre équipe aussi on a perdu en cinq en finale malheureusement mais je pense que c'est C'est la première fois que cette équipe-là, la première fois qu'elle gagne des matchs en série. En fait, elle n'avait jamais gagné dans ses jobs. On s'est rendu quand même assez loin pour cette organisation-là. Je pense que c'était party dans la ville, pareil, même si on avait perdu. Y avait-tu des partisans au match? T'as-tu ouvert à la fin? Ça a été les mêmes restrictions toute l'année. Dans le fond, c'est huit personnes, leur groupe, eux autres. T'avais le droit à huit personnes assis dans des sièges d'estrade, mais t'avais le droit à huit personnes par loge, puis le restaurant, au bout de l'aréna, ils ont transformé ça en table. Fait qu'il y avait huit personnes par table aussi, fait qu'il y avait peut-être trois, quatre cents personnes dans l'aréna. Avais-tu une différence, mettons, zéro puis quatre cents? Ou c'est pas assez? Max, il a peut-être déjà joué là, à notre arène-là. à Brookley. Ouais, elle est pas grosse, puis le plafond, il est bas, puis il est en métal, fait que quand c'est full, c'est vraiment large, mais même là, avec le trois, quatre cents personnes, ça donnait un semblant d'ambiance. C'est pas ce que... Je te pose une question un peu off-side, mais t'as eu la chance d'affronter les espoirs du Canadien qui joue en Suède, de ton côté, comment t'as-tu trouvé pour les partisans qui nous écoutent? C'est Norlander ou c'est quoi son nom? Ouais, Norlander, ouais. On a parlé de lui au début de l'année. Il était journaliste justement de Montréal, il voulait savoir mon opinion par rapport à lui. Je pense que c'est un gars qui est quand même vraiment un patineur exceptionnel. Je pense que c'est ça qui stand out le plus. Il flotte sa glace. Je pense qu'il est encore jeune, il a 19 ou 20 ans. Son rôle dans cette Ligue-là n'était pas encore un gros rôle. On ne le voyait pas nécessairement 20-25 minutes par match, mais tu le vois qu'il a du talent et offensivement, il est capable de créer de bouger le puck et monter le puck. Il y a des skits. Ça, c'est ça. Je veux... On sait que t'es un produit dériverain. C'est important de le souligner. Tu sais, Maxime, c'est important quand même. Mais je veux qu'on parle. On n'a pas le choix. On passe souvent brièvement les carrières junior-majeure. Puis toi, t'as eu honnêtement l'expérience. T'as fait Lewiston, t'as joué aux États-Unis, t'as joué après ça à Chicoutes. Puis tu te retrouves après ça dans les maritimes avec les Sea Dogs à Saint-Jean. Mais cette année-là, la demi-saison, est-ce que vous avez tous gagné? Vous avez gagné la Coupe Memorial. C'est une année de fou. Je vais nommer pour que les gens... Hubert Do, Mike Hoffman, Thomas Yurko qui a joué quand il ne peut pas. J'ai rare galant comme coach. T'sais, honnêtement, pour un club junior-majeure, ça n'a juste aucun sens. Juste le slide. Il a droppé Carel dans le mix. Je vais faire plaisir. Je sais que vous êtes chum. C'est bon, ça. Ben ouais, en fait, j'ai été un peu un suitcase dans le junior, comme on l'appelle. J'ai été échanger 10 minutes au Cap-Breton avant de retourner à Chicoutimi. C'était comme un échange à trois. Je m'étais fait annoncer comme quoi je me faisais échanger. Au début, c'était Cap-Breton, mais attends, après moi, tu vas te refaire échanger. Finalement, je suis à Chicoutimi. Dans le fond, Lewiston, avant que j'arrive là, il était... C'est là qu'il avait gagné la Coupe du Président et qu'il avait été à la Coupe Memorial. L'année d'après, on perdait bien des joueurs et on est en rebuild. Ça a été deux années quand même assez rough côté classement. pour l'équipe et après ça, j'avais été échanger à Chicoutimi. Là, on était au milieu de peloton environ et c'était le jour et la nuit quand je suis arrivé à Saint-Jean. Comme tu as dit, c'était la moitié de l'équipe qui a joué professionnel et il y en a beaucoup qui ont joué dans la Ligue nationale aussi. C'était magique, je pense, comme équipe. Comment il était Gérard Galland comme entraîneur du côté junior? Moi, c'était quand même impressionné de la façon qu'ils géraient ça parce qu'il y a des games qu'on jouait vraiment mal et on réussissait quand même à gagner 6-7-0. La façon qu'ils géraient ça, même si on menait 5-0 après deux périodes, il venait quand même entre les périodes et c'était pas hockey, c'est beau les gars, on gagne. Ils voulaient vraiment qu'on joue de la bonne façon et on se faisait engueuler à 5-0 et il fallait jouer de la bonne manière. J'ai apprécié la façon qu'il gérait ça un peu une équipe boostée junior qui n'a pas de superstar ou whatever. Je pense qu'il a fait une bonne job et j'ai vraiment apprécié la façon qu'il gère. Parce que si je ne me trompe pas, vous avez le record de la meilleure fiche en une saison, c'est ça? Oui. Si ma maman est bonne, je sais que les victoires et les défaites, c'est 77-11, mais je pense qu'il y a 6 en prolongation. 77-11-6. Ça n'a pas de sens, merde. C'est mes trois années à Drummond, 77 victoires. Mais on a eu du fun. Il y avait la poutine en massacres. Oui, 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 ça c'est sûr. Parle-nous après ça, tu te fais repêcher, tu t'en vas justement au repêchage qui est à Montréal, tu te fais drafter. Parle-nous un peu de cette expérience-là, tout ce qui est les combines avant, les équipes, les rencontres. Avais-tu parlé aux Canadiens, comment ça s'est passé tout ça? Oui, je te dirais que j'avais fait, si ma mémoire est bonne, c'est 24 équipes quand j'étais au combine, j'avais eu des entrevues. Dans les listes, j'étais projected pour sortir début de deuxième, peut-être slidé fin de première, ça doit être pour ça que j'ai fait beaucoup d'équipes. Finalement, j'ai fini fin de deuxième avec New Jersey puis j'avais rencontré Montréal, mais je ne pense pas que c'était une des équipes avec qui ça avait le plus connecté, dans le sens, le feeling que j'avais eu en sortant d'entrevue. Oui. Il y avait Columbus qu'il y avait des grosses chances que ça finisse là, mais finalement, ils ont pris, je ne me souviens pas, c'est un autre défenseur, il me semble, j'ai slidé 54 n'aim overall puis c'était le fun, par exemple, que ce soit à Montréal parce que ma famille, mes amis, ils ont pu venir en grand nombre. Des fois, les joueurs qui ont leur empêchage à Los Angeles ou de ce genre, c'est peut-être juste la famille proche qui y va. Moi, j'ai été chanceux de ce côté-là. Il y a une question qui m'intrigue un peu. Quand tu t'en vas en Suède comme ça, tu es encore un jeune joueur, tu as le talent puis tout. Est-ce que cette année, quand tu t'entraînes, quand tu pratiques, quand tu joues, tu essaies d'être perfectionné pour revenir et avoir une deuxième chance dans la Ligue nationale de hockey ou tu as déjà décroché? Oui, mais en fait, c'est un peu ça qui m'a motivé pour cette saison. Je pense que l'année prochaine, ça va être mon ami qui a juste mes 30 ans puis il y a le temps d'expansion qui arrive aussi fait que tout ça, ça a devenu un timing qu'il fallait que ce soit là ou jamais. Je pense que passer 30 ans, ce n'est pas vraiment réaliste de revenir après une couple d'années en Europe. Pour moi, il fallait que ce soit une grosse saison pour essayer d'ouvrir des portes puis ouvrir des pairs de yeux qui me regardent fait que ça a été ça ma motivation. Je te dirais qu'avant de te reponter en Europe, je m'étais un peu perdu par rapport à ce que je m'étais fait enseigner puis qu'il fallait changer dans ma game. Je suis perdu puis je ne jouais plus comme moi, je voulais jouer dans le fond. Éric Gilina que moi, j'ai toujours connu, il était perdu à travers d'essayer de jouer comme un robot puis il changeait toute ma game d'une shot. Je te dirais que le passage en Europe, il m'a vraiment fait retrouver avec un petit peu plus de liberté. Déjà, quand HL, je n'étais pas capable de parler avec mon coach des défenseurs et il ne parlait pas. Je ne pouvais pas te conseiller. Oui. C'est vraiment là que j'ai eu le déclic. J'ai appris plein de choses. Je vais essayer de jouer puis de ne pas me stresser avec ça. Ça m'a permis de me retrouver un peu comme joueur en Europe. Puis as-tu eu des contacts avec des équipes de la Ligue nationale? T'entends-tu que peut-être quelqu'un va te donner une chance ou c'est comment ça fonctionne? C'est ce que j'entends. Je n'ai pas parlé depuis le début de mes séries avec mon agent. Je n'ai pas entendu rien qui avait de quoi de sérieux ou de quoi d'un offre en tant que tel. Mais il y a de l'intérêt, je pense. Il y a des équipes qui parlent avec mon agent. J'espère que ça va débloquer quelque chose. Tu veux... T'irais-tu sur un tryout ou tu ne peux pas prendre quand même l'assurance que l'Europe te donne d'aller sur un tryout? C'est ça qui est le fun parce que je suis dans une bonne situation pour que je t'envoie de passer ce move-là. J'ai encore un année de contrôle l'année prochaine et c'est un bon contact. Je suis vraiment content avec les conditions là-bas aussi. Je ne prends pas un tryout, il faut que ça me prenne un contact absolument. Que ce soit two-way ou one-way, ça, ça ne dérange pas. Il faut juste que ça fit et que ça fasse du sens pour moi à cette étape-là. Y a-t-il des affaires en Suède qui t'ont surpris ou que c'était incroyable? Mettons, moi, je suis arrivé à Maudot et je suis allé au restaurant et ils m'ont dit mon nom réserve pour l'année parce qu'ici, il y a 10 tables dans le restaurant. Si tu aimes ça, il n'y aura jamais de place. J'ai réservé ma place le samedi soir. La culture, y a-t-il quelque chose qui t'a impressionné et qui t'a surpris? Je ne sais pas si c'est quand même au dos, mais Angle-Homme où on joue, c'est une petite ville. Il y a peut-être 20 000 habitants. Tout le monde suit l'équipe et il y a à peu près trois restaurants dans le village. Moi, je n'ai pas dû prendre une réservation, mais je te dis, il m'en a eu la même chose assez souvent pendant l'année. des meatballs, des patates, des affaires assez basics. C'est leur tradition, je pense. J'ai bien aimé le peuple suédois, par exemple. Je pense qu'on est quand même similaire les Canadiens et les Suédois. J'ai bien aimé le monde. Ils sont vraiment chaleureux et c'est le fun de me jouer là-bas. Êtes-vous des genres de rockstar? Une ville de 20 000 personnes, un club de hockey, ça doit être assez populaire? Oui, cette année, rockstar, dans le fond, il y en a beaucoup qui ne sont pas nécessairement capables de parler bien en anglais, les plus vieux. C'est le genre de booster club, si tu veux. Fait qu'ils autres, tu le vois, qu'ils te reconnaissent puis ils veulent te parler, mais il n'y a rien qui sort. de dire salut. Salut, man. On le voyait pendant les séries, il y a des drapeaux partout, puis le monde nous supportait vu qu'ils ne pouvaient pas venir à l'aréna en personne. Les frères bébiques, t'es-tu encore là? Le frère plus vieux, il est rendu coach pour des juniors. Je ne sais pas si c'est les moins de 18 ou moins de 20, je ne sais pas. Il faudrait bébique. Puis compare-moi ça un peu à KHL, tu sais, en Russie, on parle d'être perdu un peu en Russie. Tu as joué en Russie? Moi, mon équipe était à Bratislava. Côté ville, en tant que tel, c'était malade, comme ville. Mais mettons, il y a des places à KHL que je ne comprends pas. C'est comme si tu vas back to the future. On dirait que c'est 50 ans en arrière, les hôtels, les restos, c'est l'air. Mais qu'est-ce que tu as vu qui t'a marqué? Moi, par exemple, j'ai entendu des histoires des gars qui chiaient d'un trou à terre. Tu sais, pas de toilette. Un trou à terre. C'est chez nous, ça. Ah, non, ça, c'est chez Guillaume. OK, on parle de la KHL. C'est un gars, ça, le condom de Red Star. Faites-le-saut. Faites-le-saut, justement, avant le game, je m'envoie là quand Chip Chura, il avait joué là, lui. Fait que là, lui, il est bien sûr de sa shot. Il a dit, « Ah, tu vas là, tu vas là. » Puis il savait dans quoi je m'attendais, mettons. Puis j'arrive là, je rechase. Il n'y a pas de toilette. Je lui ai dit, « Ah, tu as dit, installe-toi. » C'est spécial. Il y en a un peu. C'est des chocs culturels. Attends une minute. Je veux des détails, j'ai entendu, mais c'est vraiment juste un trou. Ah, oui. C'est three-point stance, comme les joueurs de foot, ça aligne. Ben, voyons donc. Je peux te dire, Max, qu'à six pieds-six, elle tombe de plus haut. Ben non, mais shit, ça fait que tu es en train de me dire que dans la cachette, je ne serais même pas assez flexible pour chier. Il faut que tu sois bon pareil. Puis le papier, le matou, il y a un trou puis il y a un rouleau, je pense. Oui, c'est genre les gros dessous-tout, les gros cartons. C'est spécial. C'est écoeurant, ça. As-tu des problèmes? On entend souvent, des fois, les payes ou ces affaires-là que c'est long ou c'est difficile à avoir. As-tu du trouble là-dedans? Oui, moi, j'étais, j'avais signé vraiment tard. J'avais signé genre 23 août puis je partais le 25. Puis on commençait genre deux jours plus tard. Je n'ai pas eu le camp d'entraînement. Ça, c'était la partie fun, par exemple, parce que surtout, ça en a l'air aussi, les camps d'entraînement, c'est des malades. Ça fait que j'ai été payé, dans le fond, tu t'es payé après ton mois, dans le fond, tu travailles comme puis après ça, tu... Ça fait que j'ai été payé le mois d'octobre, le mois de novembre puis après le mois de novembre, je n'ai pas été payé du reste de la saison puis il fallait pas briser notre contrat ou pas se présenter une pratique ou une game pour faire la gueule parce que c'est justement ça qu'ils voulaient puis ils voulaient qu'on brise notre contrat pour pas d'avoir nous payé à la fin de la ligne. Ça fait que j'ai passé trois, quatre, du temps de la saison à jouer sans être payé puis à perdre beaucoup de matchs parce que notre équipe n'était pas bien, bien bonne. C'était l'année quand même rock'n'roll. J'ai eu la chance, par exemple, d'avoir mon frère là-bas qui a fait une expérience en dehors du hockey vraiment cool. Ça fait que on va laisser le cauchemar de ne pas te payer de la cauchemar je l'ai vécu mais éventuellement un an et demi plus tard j'ai réussi après une poursuite on a tout été payé au moins sur le paie. Il fallait que j'allais pour ça. C'était quoi l'ambiance mettons dans le vestiaire les gars pratiquaient fort pareil les gars se forçaient-tu dans les games ou? Bien oui on était vraiment pas bon on faisait tout le temps les games par 5-6 buts c'était pas vraiment on était pas de calide puis justement il n'y avait pas d'argent donc on ne pouvait pas signer des top joueurs c'était spécial comme ambiance on avait peut-être des meetings une fois par semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe avec notre paye j'ai entendu dire que là le propriétaire il va nous payer finalement c'était tout le temps c'était tout le temps le questionnement de on va-tu se faire payer à chaque jour c'était pas un environnement bien bien positif Fait que t'as été chanceux pareil au final d'avoir été payé t'abord J'étais surpris que tu ne sois pas parti Bien j'essayais c'est pour ça que cette année-là à la fin finalement au deadline au deadline je suis parti en Suède je voulais au moins essayer de voir quelque part puis changer l'atmosphère Ça c'était ta première année en Europe? Ouais Si bol tu te dis c'est une méchante différence Quand je suis arrivé à Suède j'ai vu la qualité de vie vraiment différente comme j'ai dit dans le fond vu que mon frère était là en dehors je finissais mes affaires je jouais au hockey puis en dehors j'avais une vie on dirait qu'on allait voyager à plein de places c'est quand même centrale en Europe c'était pour ça en dehors valait la peine du négatif de hockey Qu'est-ce que tu te rappelles de ta première game dans l'année nationale? C'était contre les Pingouins à New Jersey j'ai eu mon frère ma mère puis mon père étaient venus à ma game je suis stressé j'ai des flashbacks quand j'ai embarqué sur la glace la première fois aussi les premières fois que j'ai vu Sidney Crosby Malkin puis le temps au bord de la glace c'est quelque chose de spécial mais je pense c'est un feeling vous le savez c'est un feeling assez incroyable d'embarquer sur la première fois Comment tu as trouvé ça puis c'est sûr que c'est difficile même pour Guillaume comme attaqué mais un défenseur d'une certaine façon offensif de trouver sa place dans la ligue nationale de hockey on dirait qu'il faut que tu performes il ne faut pas juste que tu joues bien ça te prend des stats sur papier comment c'est de s'adapter puis comment tu essaies de modifier justement pour ton retour si tu reviens un jour Ma première saison professionnelle à Albany j'ai fini avec des stats quand même intéressantes je pense que c'est ça qui m'ont mis sur la map j'avais fini avec 16 buts 21 passes en 75 rien puis j'avais commencé vraiment slow parce que au break de Noël j'avais 3 buts 2 passes pour 5 points à Noël après ça j'ai eu un déclic puis ça a commencé à tout rentrer après la saison puis après ça j'avais resté quand même je pense que l'année d'après c'était le lockout j'ai eu une autre saison dans la ligue américaine puis l'année d'après ça j'ai eu un camp où j'étais probablement supposé de faire l'équipe au camp finalement j'étais descendu pour 2 semaines puis après ça j'ai été call-out pour de bon puis j'ai resté là toute l'année mon rôle en fait quand je suis monté c'était parce que Bryce Salvador s'était blessé puis il y avait un problème sur le powerplay puis à scorer des buts dans le fond ils m'ont amené puis c'est comme go le feu vert puis tu sais produce mais on dirait que mon côté défensif à mon année récré dans l'île nationale était un peu overlooked puis peut-être les erreurs ils ne pensaient pas autant parce qu'ils voulaient justement que je produise puis j'avais eu 30 points en 60 games cette année-là c'est un bon début fait qu'après ça c'est là qu'ils ont commencé à vouloir m'enseigner plus à jouer responsable défensivement puis c'est là un peu que je parlais un peu le côté offensif parce que j'étais dans ma tête puis j'essayais de rentrer les choses que je me faisais enseigner puis après ça bien là on a changé de coach aussi 3-4 fois fait que c'était tout le temps à recommencer fait que je me suis perdu un peu là-dedans puis en Europe comme j'ai dit bien là tout ce que j'ai fait j'ai eu des bons coaches c'est sûr que je peux je peux être chanceux pour ça j'ai eu Scott Stevens Barry Robinson Tommy Elbelin fait que tu sais c'est du monde qui connaît de quoi qu'il parle fait que ça a fait du bien justement de ne pas être capable de parler de mon coach pour un an puis ça c'était tout dans le même pense-tu pour un défenseur comme ça admettons cette année je ne sais pas si tu te souviens un peu mais Romanov qui est arrivé à Montréal il jouait bien à un moment donné on a commencé à lui mettre des affaires dans la tête on le met dans les estrades il revient il ne se plus le même joueur pense-tu que plus qu'on donne de l'info à un jeune plus que c'est mélangeant je pense que oui je pense que il faut que tu saches il faut que tu saches comment donner tu ne peux pas changer la nature d'un joueur je veux dire tu draffes un joueur comme exemple Romanov tu le draffes tu le sais tu l'as vu jouer de la façon qu'il jouait avant tu ne veux pas le changer tu le drafter parce que tu l'aimais comment il jouait je pense que il y a une différence sans vouloir changer le style d'un joueur puis lui enseigner puis pour finir des affaires pour qu'il soit meilleur all around c'est dur aussi à assimiler pendant que tu es dans la Ligue nationale s'il avait été dans la Ligue américaine ces flashs-là tu ne les vois pas autant ou il n'y a pas autant de médias qui vont mettre la loupe là-dessus ça passe mieux c'est tough pareil même s'il était KHL la Ligue nationale c'est un step puis il est jeune c'est normal qu'il y ait des passes puis de faire des ajustements de changer des choses dans sa game au plus haut niveau les autres ils vont t'exposer c'est pas une tâche facile je ne serais pas stressé pour le moment il n'est pas pire il n'est pas mauvais écoute ce qu'Antoine Roussel nous a conté puis tu as eu la chance de jouer avec je veux que tu me dises si c'est vrai ma première saison dans les nationales on avait Jaromir Jagger avec nous autres puis tu sais lui il pognait toujours un jeune pour traîner son bâton de hockey partout fait là au tabarnage c'est bien que tu sais c'est moi qui devais porter son stick mais là il fallait le porter après le morning skate quand tu dis porter c'est porter où à sa chambre après ça le traîner dans l'autobus arrête de niaiser je te dis il fallait le traîner partout son stick as-tu vécu des affaires de main avec Jagger j'ai pas été le porteur de son bâton tu n'as pas eu cette chance là j'ai eu des affaires assez spéciales tout le monde sait qu'il y a la clé de l'aréna puis il va s'entraîner à des heures pas possible il est là à 10h le soir il vit que pour l'hockey c'est dur de savoir aussi quand il est sérieux il aime ça faire des jokes puis niaiser les gars un peu puis c'est une couple d'affaires je me souviens un moment donné il y avait Cam Jansen il était assis juste à côté de lui dans la chambre puis là il y a à peu près ses 8 hokkés sur son stall il est en train de taper parce qu'il y en a à peu près 47 de taper dans son rap Cam Jansen il prend un de ses bâtons puis là il se met à flexer puis à checker sa curve puis tout pendant qu'il n'est pas là puis là il rentre dans la chambre puis il tourne il tourne le coin puis il voit Jansen qui est en train de niaiser avec son bâton il commence à pâter une coche puis là je ne sais pas trop il parle en tchèque puis là il s'en va finalement il est vraiment chrétien lui à ce temps depuis qu'il a fini sa une espèce de dépression ou faillite whatever fait que là il s'en va dans les toilettes il prend une coppe d'eau puis il ramasse l'eau puis là finalement il prend sa petite bible il se met à bénir l'eau pour pour finalement comme baptiser ses bâtons pour enlever le mâtard non il a baptisé ses bâtons parce que le toff il a du chaud au bâton il ne savait pas qu'il y ait des mains de béton dans ses bâtons ah si tu as trouvé mes bâtons ils n'étaient pas baptisés moi viens d'enlever c'est ça le problème je pense qu'il me disait qu'il avait comme une poche d'hockey à lui c'est ça c'est le road trip à peu près on est combien 25 joueurs je pense 25 joueurs puis tu peux rentrer d'habitude les bâtons des 25 avec deux poches il y avait une troisième poche rien que pour les ailleurs parce qu'il traînait ses 47 bâtons parce que c'était carré ça il est tout tout tapé il n'y a pas de nouveau il a déjà joué un peu avec soit pratiqué ou joué puis là dans le fond j'avais posé la question pourquoi autant de bâtons puis il dit comme ça encore là tu sais c'est dur savoir s'il est vraiment sérieux il te répond à ça puis j'ai 22 ans je dis ok ok t'as raison puis il me dit comme ça mais bâtons ils ne savent pas c'est qui qui va jouer à la game à soir il mettait de la pression compétition à l'interne dans les bâtons ça c'était carré les bâtons ils sont comme dans le sac j'espère c'est moi à soir après une bande dessinée de ça les bâtons qui se perdent dans le sac Vicky il faut qu'on fasse la dessinée de ça les sacs c'est-tu moi qui se pense qu'il joue à la soirée je pense qu'il m'a regardé qui moi moi quand t'as scoré ton premier but aussi il t'a félicité ouais c'était comme pour essayer d'expliquer c'était en power play mon premier but puis le gars moi je jouais à gauche sur le power play puis le test il essaie de remer vers la droite puis là ça revient comme une passe transversale du coin à moi à ligne bleue puis là je prends ma shot mais lui il est comme le gars sur la ligne début à gauche le ton cachou il est à gauche et là je score puis là il vient me voir dans la collègue il dit congrats kiddo je dis merci merci mais j'étais ouvert un bon gars pareil le gars il score son premier but dans la ligue merci mais compte nous quand t'es tradé après ça à l'avalanche du Colorado puis ça a l'air que t'as eu l'eye cave un peu c'est ça ouais tout le monde a eu l'eye cave on s'en parle il y a eu une passe je sais pas qu'est-ce qui se passait avec Pat puis l'équipe avant avant que j'arrive là mais pendant les deux trois premières pratiques on a juste fait des drills où tu pars il y en a puis il s'en va ramasser dans mon aile puis il s'en va s'approche au porteur ouais l'approche au porteur dans la zone neutre fait que là le premier principe ok je me mets dans la ligne je vois le puck qui part fait que là je pars c'est comme tu pars des deux côtés opposés fait que tu vois pas c'est qui qui est à l'autre bord fait que là je pars je fais mon trajet je m'en va là c'est McKinnon tu vois là je suis même pas fini de passer le deuxième compte il est déjà passé en train de shooter quasiment c'est vrai et puis toi tu patines bien en plus ah oui c'est pas le fun de pratiquer contre ben c'est le fun parce que c'est pratiquer contre un des meilleurs mais c'est quand même tu as pratiqué tu as pratiqué puis tu as joué avec des légendes c'est quelle qui t'a le plus impressionné McKinnon pour vrai c'est quelque chose il fait tout il est tellement puissant puis tellement rapide les autres les autres légendes que j'ai vues j'étais rendu dans une pas une position mais une étape différente dans leur carrière mettons Eliash puis Jager ils étaient rendus vers la fin l'autre qui m'a impressionné c'était Kovalchuk mais il me fait penser un peu à McKinnon même genre de joueur les gars sont impressionnants à voir jouer t'as joué avec Brodeur aussi Martin était encore là ouais j'ai joué deux ans avant qu'il s'en aille à Saint-Louis je pense ça aussi ça doit être pas peu pareil ouais c'était cool je me rappelais quand je jouais au hockey dans la rue je mettais le sac de goaler je m'appelais Martin Brodeur après ça je me retrouve dans la chambre Martin est là puis il me serre la main moi c'est Martin c'était quelque chose de cool ouais ça m'avait marqué moi aussi Guy j'ai joué avec Brodeur à Saint-Louis un peu puis quand j'étais avec Crosby mettons à Pittsburgh les gars allaient au restaurant c'est sûr qu'il y a beaucoup de photos puis d'autographes mais Martin Brodeur c'est un autre niveau encore plus que Crosby ça m'avait fait capoter lui il n'était pas capable de s'asseoir au restaurant puis juste manger sa salade puis relaxer un petit verre de vin rouge comme Guillaume mettons il n'y avait pas le temps au restaurant c'est assez puis je pense que c'est ça le vin rouge c'est lui qui t'a montré ça ouais justement c'est ça que je bois ce soir j'en ai juste de finir nos deux derniers invités boivent du vin rouge la poche bleue Pascal Leclerc et Éric Gélinas c'est la boite du vin rouge la gang ouais ouais en fait l'histoire du vin rouge que Guillaume parle c'est quand j'étais plus jeune j'étais pas capable de boire du vin rouge je sais pas pourquoi j'aimais pas ça puis quand on allait au resto avec les gars je commandais un vin de vin blanc même si on mangeait genre du steak ou quoi que ce soit à un moment donné Martin il dit là c'est moi je me commande mon vin de vin blanc mon vin de vin blanc il arrive puis là il voit ça il dit là c'est moi qui paye à soir puis il n'y a pas question que je paye pour un vin de vin blanc fait qu'il prend mon vin de vin blanc puis là c'est dans le milieu de la table puis il vit au serveur de me donner un vin rouge j'ai dit tiens c'est ça que tu bois je fais puis après le jour-là que je me suis forcé un peu à boire de vin rouge c'est quand même drôle c'est dur de dire non 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 Martin moi c'est du vin blanc mon steak laisse pas me concentrer sur ma game avant de te laisser aller Eric on a pas le choix de parler de ton ton expérience avec le camp du Canadien puis ta saison à Laval puis comment t'as trouvé ça ben c'était vraiment c'était spécial c'est un rêve de jeunesse d'essayer de porter cet uniforme-là vous avez eu la chance de le faire dans des saisons régulières je pense que les matchs pour saison que j'ai joué en portant le camp du Canadien c'était on aurait dit que j'avais le même feeling que quand j'avais commencé où j'avais joué ma première game dans l'international tu sais j'étais fébrile puis c'était c'était même pas les matchs de saison fait que c'est dommage que ça n'a pas fonctionné ça a été vraiment quelque chose de spécial mais j'ai quand même apprécié le fait que laval c'était proche de ma famille c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis 15 ans et depuis que j'avais 15 ans ça a été vraiment cool pareil le résultat n'était pas ce que j'espérais de part mais j'ai apprécié ça Penses-tu que ça t'a amené un stress de plus justement d'être à Montréal? Peut-être peut-être un peu dans le sens que je voulais performer puis je voulais vraiment faire l'équipe puis le fait que je sois un Québécois qui assiait l'équipe mon nom a été un peu médiatisé comme quoi parce que je fais l'équipe dans ce temps-là je m'abattais contre Joe Morrow Brandon Davidson puis il y avait Mark Stride cette année-là aussi c'était une histoire de contrat qui avait beaucoup trop de contrats aussi à One Way à défendre cette année-là Joe Morrow il était 11 sur des One Way cette année-là puis moi j'étais le 12e qui s'est un PTO puis je m'abattais contre l'autre ça a été ça a été quelque chose que je me souviens j'ai réussi à scorer aussi en pré-saison puis même si c'est probablement la seule aréna dans le monde que c'est full house pour une pré-saison contre les Davos du New Jersey un mercredi soir c'est full house pour les matchs inter-équipe c'est ça c'est ça c'est ça j'ai quand même vécu un bravement c'était quoi d'être un Canadien cool on passe au segment de la poche bleue qu'on appelle la petite vite trois, deux, trois petites questions ah attends avant d'aller à la petite vite Simon je veux que tu nous parles je viens d'avoir un flash ta fondation tu remets des c'est quoi ta fondation c'est quoi ton implication je sais que t'es impliqué beaucoup dans le coin de Saint-Jean avec je pense c'est Jelly and Ice c'est ça ouais ouais exact dans le fond rapido presto c'est on 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 s'occupe dans le fond de toutes les dépenses reliées au hockey on on donne on prête un équipement on paye la saison on paye les frais de déplacement ou les tournois ces choses-là et dans le fond on prend en charge l'enfant au complet pour qu'il joue une saison de hockey gratis wow combien d'enfants environ c'est ça on était 14 je pense au dernier compte puis année après année ben là l'année passée il y en a pas eu à cause du COVID mais je pense qu'on était 14 ou 15 l'année dernière année qu'on a pas fait c'est ça que ça prend au Québec c'est quand vos événements c'est quoi les événements que vous faites on a été ben c'est malheureux parce que ça a été le un accident qui a causé la mort d'un petit gars de Saint-Jean mais le petit gars en ski l'accident de ski Médéric il venait de Saint-Jean puis sa famille ont décidé de donner les fonds à notre fondation pour qu'on puisse aider plus de jeunes mais autre que ça je te dirais que année après année c'est juste les tournois de golf qu'on fait à chaque année à Saint-Jean bon très cool félicitations je pense le site internet pour avoir les informations sur vos événements ceux qui sont intéressés à participer n'hésitez pas à aller là puis on passe à la petite vite la petite vite dans le fond c'est trois petites questions la première c'est ton foursome de rêve si t'avais quatre personnes au golf on aime ça on aime ça avertir les gars t'as vu ça faire changer ah c'est plate il est complètement rare je suis un gros fan de Tiger Woods je pense que c'est un acteur qui est vraiment exceptionnel j'aimerais sûrement ça en te parlant d'athlète exceptionnel Michael Jordan ça serait quelqu'un que j'aimerais vraiment se rencontrer puis pour rendre ça le rôle je mettrais je suis un gros gros fan de Kevin Hart puis c'est niaiserie il rendrait le foursome assez rôle très cher la deuxième c'est ta rencontre la plus impressionnante la personne t'a vue t'as eu un de le graphe quelqu'un qui t'a de serre à allez voilà Guy je pense que c'était quand j'ai rencontré Martin Broder honnêtement je jouais comme lui comme j'ai dit tantôt je jouais c'était un choc très cool puis si t'étais pas joueur de hockey t'aurais fait de quoi dans la vie? ça a changé plusieurs fois je te dirais j'étais bon en or plastique puis à dessiner quand j'étais plus jeune puis j'avais j'ai perdu ce côté artistique là c'est quoi tu dessinais pas l'enbord des lignes ou c'était ça ton talent? j'ai des cahiers à dessiner puis je débordais pas il était capable de suivre les numéros je pense Guillaume avant qu'ils partent Vicky t'as-tu une slide? on est vite sur la poche bleue t'as-tu une slide? on a déjà les bâtons de Jäger qui sont en train de se parler dans le sac qui sont prêts les bâtons de Jäger qui va jouer ce soir? merci Vicky merci Eric d'être venu noire puis d'avoir pris le temps bon retour au Québec puis profite de ta poutine mais que ça soit la fois elle va être bonne elle va être bonne elle va te faire du bien elle rentre au poste en plus à Star il boit du vin rouge avec sa poutine ça roule au bout j'ai installé une toilette comme la chaîne rail on ira visiter ça j'en vais faire une bonne vidéo thank you Eric salut Eric salut Eric